Musique Bonjour à tous, c'est le Sonic Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, moi ça va super bien. Très très heureux de vous retrouver pour la lecture du chapitre 1110 de One Piece qui se nomme Les Planètes Débarque. C'est parti, on y va directement et en page de couverture on a Momonosuke et on a Yamato, Wano Kuni, ça fait plaisir, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Wano. Donc là petit visuel sympathique, Yamato ça fait toujours plaisir et bah Momo pareil, merveilleux, voilà les bons souvenirs. Le pèlerinage de Yamato au Sanctuaire Sacré, je vais parcourir tout Wano Kuni comme Oden. Allez c'est parti, waouh, des éclairs noirs envahissent le ciel, oh là 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 les mecs, là on a les vrais problèmes, là on a la puissance, là on a les démons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, c'est comme quand Saint Saturne est arrivé, j'espère que tout le monde va bien. Au niveau éclair, c'est vrai qu'on est servi, là on a pas juste des éclairs, là on a des éclairs mais gigantesques quand on regarde la taille du truc. C'est phénoménal, beaucoup de dangerosité, beaucoup de puissance et on a surtout une aura maléfique qui est dégagée, donc c'est ok, donc c'est vraiment fou. Ok donc là on a les pacifistas qui détruisent tout avec les géants, oh là là, ils sont en train de terrasser la marine. Oh non c'est terrible, oh non c'est grave, la terre sainte de marigeoise, Stella c'est quoi ce truc ? Chambre de l'autorité, ah c'est la réponse au rêve de tout le monde, le vega café avec une seule goutte tu peux transformer un simple verre d'eau en une boisson chaude et délicieuse ok ? Bon il reste combien de temps ? Donc là, ah la salle est vide, après plus de 25 ans, c'est la première fois qu'on peut voir cette salle vide, cette salle emblématique à mine de rien. Shanks est allée là-bas, bah c'est là-bas qu'on a eu beaucoup de discussions très fortes, on a eu par rapport aux fruits, par rapport au Shibukai quand Crocodile a perdu, par rapport au G, Doflamingo notamment, la chute etc. Donc ouais, ça fait quand même bizarre de voir la salle vide. Oh la la, oh la la, le délai n'est pas, c'est important mais il reste 7 minutes, attendez comme prévu, oh la dinguerie, oh la vraie dinguerie, oh la, oh c'est de la folie, c'est de la folie. S'ils essaient de couper notre diffusion, oh la double page de malade, ils n'auront pas le temps de nous arrêter, ah ? Je dois prévenir, Namichéry et les autres, vous êtes 5 en tout ? Oh la, oh non, on a les noms, on a les noms, oh la puissance de malade, oh les auras, mais c'est un truc de fou, les auras démoniaques, mais comment ça pue le démon ? Gyuki, Saturne, on a les têtes, on a les visages, Itsumade, Marcus, Oki, Topman, Bakotsu, oh Bakotsu, il a un flot, Bakotsu il a une tête, il a une espèce de tête de cheval énervé. Et on a vers des sables, on dirait la boune, c'est bizarre avec la cicatrice, mais c'est un truc de fou, je fais une fixette, c'est fou de se dire que là on a les noms, on a les visuels, on a tout. D'un coup, genre t'as pas de flashback, t'as pas d'histoire, y'a pas de blabla, on te raconte rien du tout, on est passé de 10 minutes à 7 minutes, et là bah ils sont devant, ils sont devant. Mais c'est vraiment fou, dans la même page, on a les ombres, et on a, bah on a du coup, on a les vraies têtes. Ok, oh la, oh la, oh la double page de fou, la double page de Zazin, la double page de, oh mais quelle puissance, oh la dinguerie, la plus haute instance du GM, le conseil des 5 doyens, mais quelle, mais quelle folie. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est quoi ça, mais c'est quoi ces monstres, mais les tailles, mais c'est un truc de fou, mais je suis choqué. Attendez, mais c'est quoi ce bordel, mais Saturne, et les autres, Marcus, Topman, Vénus, non c'est trop grave, oh la, c'est trop grave, oh je suis choqué, non c'est trop les émotions. Oh les émotions, franchement, après toutes ces années, à parler de puissance démoniaque, à parler de démons, à parler de, bah de phases, de, voilà, de, de phases finales, où on aura, bah forcément, on aura de, de la puissance démoniaque, des démons, des, des monstres, des créatures, venus des enfers, bah là, c'est, c'est fou, c'est vraiment fou, non franchement, je suis, je suis choqué, je suis heureux, je suis, euh, il y a tout un tas d'émotions là, c'est trop grave. Non, 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 je suis redonne, hein, qu'est-ce que vous nous faites là, non, c'est, oh, 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 c'est fou, c'est trop fou, non, c'est, ah, vraiment, je, j'ai pas les mots, je vous jure, j'ai pas les mots, c'est, waouh, franchement, les 5 petits vieux de, de Mary Joise, qui se changent en véritable démon, et là, t'as la double page, mais, tu, tu te la prends comme une claque, vous voyez, tu te la prends, c'est, une claque, c'est, hop, la gifle, ah ouais, là, 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 on se fait gifler, là, franchement, en tant que, en tant que fan de One Piece, je me fais gifler par, bah, par ces 5 là, c'est, franchement, choqué, oh là là, oh, 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 il attaque, oh, 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 attendez, 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 il attaque, c'est qui, mais c'est le, alors là, on a le, à côté, on a le vert, on a Saturne, et là, on a, mais c'est un cheval, c'est un cheval des enfers, là, là, c'est un cavalier de l'Apocalypse, hiiii, donc là, il court, oh, il va se faire, ah, il va se faire le, il va se faire les, les PX, il va se faire les Pacificistas, alors, hop, il court, oh, 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 mais c'est quoi ça, mais c'est quoi cette, il a découpé, quoi, quelque chose à arrêter, ils l'ont pas vu, il est tellement rapide qu'ils n'ont plus le temps de le voir taper, Mais c'est qui ce mec ? Non, là, par contre, là, on a atteint quelque chose d'autre. Quand on avait eu Saturne sur Egghead, on avait vu qu'il avait des particularités, vous voyez, il dégageait quelque chose, il avait certains pouvoirs, il t'immobilise, il te met des coups d'œil qui te font mal, ça fait mal à un commandant, ça fait mal à Yonko. Quand il a eu sa nouvelle forme, il y a Sanji qui a dit Luffy esquive, donc ça montre bien qu'en termes de technique offensive, c'est plutôt efficace, c'est plutôt puissant, il faut dire ce qui est. Mais là, on a un autre combattant, on a un autre doyen, donc Vénus. Apparemment, particularité, rapidité, vitesse de fou. Il n'a même pas eu le temps de le voir, il l'a découpé. Là, ils nous disent bien, quelque chose a arrêté la machine, donc ouais, ok. Bon, écoutez, c'est incroyable. On l'a à double poche de fou. C'est pas fini. Avez-vous vu ça ? Un grand cheval a été aperçu galopant le long de la côte. C'est quoi ce bordel ? Il les détruit tous ? Attendez, mais il est tellement rapide ! Ok, donc là, ils ont vu un grand cheval qui galope. Les Passuista, de ce côté, se sont tous arrêtés. Des marques d'épées négatives, ils ont été congelés. Namie, chérie, robine d'amour, que quelqu'un me répond, difficile de vous expliquer ce qui se passe, mais on ne doit pas perdre plus de temps. Partez tous ! Sans dire, qu'est-ce qui se passe ? Le gel de leur circuit les a rendus temporairement paralysés. C'est un allié qui a fait ça. Ils ne vont plus nous tirer dessus. C'est notre chance d'éliminer Bonnie. Elle se dirigeait vers la côte nord-est avec l'équipage du chapeau de paille. La moitié des Passuista ont été neutralisés. La moitié ? En deux secondes ? Celui qui a fait ça doit être un allié. Attendez, mais ça... Mais comment... Il court, là ? Mais comment il galope ? Mais il est complètement malade ! Mais il est complètement fou, ce mec ! Mais c'est quoi cette vitesse ? Un vrai monstre vole au-dessus de nous. Vous devez partir tout de suite. Gyao ! Il a foncé sur le truc. Donc là, il a foncé sur le dôme. Ah ouais, ok. Ok, donc là, ils s'en foutent. Là, bon... J'ai bien envie de voir s'ils se sont concertés. Parce qu'apparemment, quand il les a invoqués, la barrière était problématique. Ils l'avaient dit. Ils avaient dit que c'était compliqué. Et apparemment, ils ne peuvent pas compter sur Kizaru. Parce que c'est vrai que Kizaru, homme-lumière, fruit de la lumière, ce n'était pas un problème pour lui. Donc c'était un allié, entre guillemets, de taille. Mais malheureusement pour eux, il s'était fait gifler. Il s'est fait gifler. D'ailleurs, j'ai hâte de voir si Kizaru va se relever dans le chapitre. Parce que, bon, il s'est pris une claque, il s'est fait tourner. Bon, c'est ce qu'on appelle une humiliation pure et dure. Mais bon, si vraiment, ça l'a mis KO, c'est encore plus humiliant et chaud que ce que moi-même je pensais. C'est pour dire, donc, j'ai hâte de voir s'il sera là dans le chapitre. Mais ce qui me fait dire qu'on ne l'aura pas, c'est qu'on a un membre du Grosseil qui n'hésite pas à foncer sur le dôme. Donc bon, est-ce qu'ils se sont concertés en mode on a un plan, toi tu fais ça, moi je fais ça, je ne sais pas. Mais, en tout cas, il est en train de foncer, ouais. Bah, il part en mode j'y vais. Ouais. Bah, en fait, ouais, il part en mode bélier, quoi. C'est un oiseau bélier. Et là, on avait... Oh, mais le flot qu'il a, Vénus. Le flot qu'il a avec son épée. Il fait un peu une technique à la brogue. Il fait une technique de gel. Il le gèle en mode dans trois pas tu meurs et il range l'épée dans le fourreau. Alors là, franchement, Vénus... Bon, ça me fait dire qu'on aura peut-être un chapitre avec chaque membre du Grosseil qui est mis en avant. Bon, si on a vraiment un combat, comme par exemple avec Zoro, si on a un combat avec Zoro, chaque membre du Grosseil a son combat, bah, force est de constater que lui aura eu son moment en plus. Mais bon, de toute façon, Saturne a eu beaucoup de chapitres pour s'illustrer, donc, bah, pas faire de jaloux non plus avec les membres du Grosseil. Mais en tout cas, ouais. Effectivement, particularité, bah, très, très impressionnante, hein. Franchement, le mec, il galope extrêmement vite. Ouais... Franchement, l'efficacité du bonhomme, c'est quelque chose, hein. Ok, donc là, on a le vert. Ah, ok, donc Luffy combat, là. Ah, ça combat. Ah, on a Luffy qui est devant Saturne. Saturne le tape. Oh, wow, glisse. Ah, ouais, ah, ouais, ouais, ouais. Alors, attendez. Donc là, on a l'oiseau qui est monté. On a Vénus qui enchaîne. Ah, ouais, c'est des vrais combattants, hein. C'est des vrais combattants. Parce que là, on a le Yonko. Ils sont trois devant le Yonko. Donc, forcément, bon, bah, ils peuvent le mettre en galère, en difficulté à n'importe quel moment. Ils sont trois devant lui. Combien même ils ne seraient pas supérieurs à un amiral, bah, combien même ils auraient, entre guillemets, juste le niveau, ou même un peu en dessous, ou peu importe. Bah, ils sont trois. Donc, quoi qu'il arrive, pour Luffy, très, très compliqué, hein. On connaît la difficulté que peut avoir un combattant, même très expérimenté, ou très puissant, voire très, très puissant. On parle du plus haut niveau du monde actuellement, confirmé. Bah, à trois, à deux ou trois contre un, ça peut être très compliqué. Donc là, ils sont trois. Il y en a un qui s'occupe des machines, et un qui fonce dans le dôme pour gérer le reste. Franchement, je parlais d'expérience il y a deux secondes. En termes d'expérience, c'est vraiment fort. Je suis impressionné. Bon, si vous suivez un petit peu les vidéos, vous savez que j'avais des grandes attentes par rapport aux membres du Grosseil, parce qu'ils représentent le GM, ils représentent une nouvelle phase, donc puissance démoniaque, maléfique, tout ce qu'on veut. Et ils viennent après les émiraux, après, voilà, ils sont censés représenter quelque chose de plus grand. Donc, même si on n'a pas forcément des niveaux supérieurs confirmés, ce n'est pas le plus important. Ce qui importe, c'est qu'ils sont là pour nous montrer quelque chose d'autre, quelque chose de différent, une facette du monde qu'on ne connaissait pas. Là, on parle de démons, ils représentent, du coup, les enfers. Au niveau surnom au titre, on a les dieux guerriers, donc dieux guerriers de la science, etc., finance et tout. Mais, voilà, le côté, comme je l'avais dit en vidéo, le côté dieux guerriers, ça peut faire référence à une guerre légendaire qu'ils emmenaient bien. Effectivement, là, on a des combattants très expérimentés. C'est vraiment bien fait. Ok, ils creusent comme un verre. Ah ouais, là, c'est chaud. Là, ils combattent les trois. Ah là, très très chaud. Sanji, ici, Usopp, on aimerait s'enfuir, mais Zoro et Jinbei ne sont pas encore revenus. Ah ouais, effectivement, c'est vrai que Zoro est avec Luchi. On a rejoint Brook et Lilith et le bateau est prêt à partir. Tu vois, je t'avais dit que ça marcherait. C'est grâce à Usopp, à toi. La situation a l'air de dégénérer. S'il se bat encore, je le ramènerai de force. Ah ouais, Jinbei, il est déter, là. Jinbei, il est déterminé. Là, il va ramener Zoro et il va dire, écoute Coco, là, il faut que tu termines où tu viens, là. C'est bon, on arrête de rigoler. Mais bon, le problème étant que quand même gênant, quoi. Zoro qui dit, Zoro qui dit on part, c'est gênant, quoi. C'est gênant. Ce sera un petit peu à l'image de son maître, sur Marineford, quand il a dit on reporte. C'est gênant. Voilà. Il termine le travail. Donc, bon, ce serait quand même extrêmement compliqué. ramènerait, ouais. Bon, bon. Bah, écoutez, ce serait gênant, mais bon. OK. Oh là, oh, mais qu'est-ce... Attendez, attendez, attendez. Là, j'ai lu Madara. Oh, il y a double page. Tu n'as pas... Alors, attendez, là, je fais une fixe sur le côté gauche, là, il y a... Je vois Madara. Attendez, faut que je lise case par case. Faut pas que je me déconcentre. Tu n'as pas envie d'aller voir d'où vient ce puissant Aki. Il est partout. Ah ouais. Ça parle en puissant Aki, là. Ça ne parle pas qu'en aura, ça ne parle pas qu'en fruit. Désolé, Jinbei, on compte sur toi. Les voilà, ils se battent encore. Saleté des tronches de cactus, il met tout le monde en danger. Oh, quel boulet ! Sanji ! Sanji Gaout ! Sanji Gaout ! Oh, Sanji ! Oh, mais quel roi ! Il a passé un stade, là. Là, là, c'est pas un prince, c'est un roi. Mesdames et messieurs, il est là. Il est là, le roi. Oh, quel boulet ! Ah, il a dit des mots qui piquent. Shogun Madara, tourne-tourne, Santoryou, Kokoba Madara Garino. C'est trop grave, il a fumé. Il a fumé. Il a fumé son technique du roi des enfers. Non, c'est bon, stop. Non, c'est bon, on peut s'arrêter, là. Stop. Stop, les mecs, c'est bon, on peut lâcher l'affaire, là. Là, c'est fini. Ah non, mais merci Sanji de l'avoir réveillé. Et Zoro qui le bat sans technique du roi des enfers, voilà. Ce que je vous avais dit par rapport à Luchi, il n'a pas le niveau de King, il n'est pas plus fort que King. Luchi, c'est Luchi. Luchi, c'est un mec qui s'est fait tarte par Luffy. Voilà, sans technique de haki ou de grosse technique de haki, il avait tarté, il l'avait tabassé, il l'avait très mal. Tu ne bats pas un premier commandant comme ça. Enfin, soyons sérieux. Voilà, un premier commandant, ça représente quand même quelque chose. Barbe Blanche, il part à Marineford avec Marco, c'est pas pour rien. Marco, si tu dois le battre bizarrement, si tu as besoin de faire des stratagèmes douteux, c'est que Marco, ce n'est pas un petit. Voilà, les commandants, en règle générale, ce ne sont pas des petits, les premiers encore moins. Voilà, vous connaissez mon avis là-dessus. Premier, deuxième surtout. Voilà, gros focus là-dessus au niveau de l'auteur pour nous montrer qu'ils sont des monstres. Voilà, premier commandant, deuxième commandant, c'est pas... Tu ne rigoles pas avec eux, forcément. Et là, donc technique de fou furieux, technique avec un qui des rois de malade, il y avait de la fumée, il y avait la totale, fumée éclair, bandana, je vois d'ailleurs que... J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un petit, une petite entre guillemets, pas polémique, mais un petit débat par rapport au bandana. Oui, mais le bandana... Enfin, il y en a qui disent qu'avec le bandana, il est sérieux, il y en a qui disent que non. Bon, moi, mon avis là-dessus, c'est que, effectivement, en termes de représentation, Zero, quand il met le bandana, c'est pour dire qu'il estime entre guillemets la puissance de l'adversaire ou qu'il va envoyer une technique de fou furieux. Donc oui, effectivement, on peut se dire qu'il n'a pas gardé pour l'outil, c'est qu'il va le garder pour après. Bon, sauf s'ils partent tous, mais a priori, on aura un autre combat avec Zero et peut-être que là, on aura le bandana, mais bon, en vrai, le bandana, bandana, pas bandana, peu importe. Même si, encore une fois, force est de constater que ça fait partie de la représentation, on connaît un petit peu comment l'auteur fonctionne à ce niveau-là. Mais bon, le plus important, c'est qu'il a tarté avec une simple, gros guillemets, simple technique, Kokoba Madara Gary. Alors là, je pense qu'il a utilisé une technique Madara pour humilier l'outil parce que l'outil utilise le Shugan Madara et Zero, je pense que vous connaissez Zero, il aime beaucoup se moquer de l'adversaire ou humilier l'adversaire ou le titiller un petit peu. On l'a vu beaucoup de fois, un Pika, King, il aime beaucoup jouer là-dessus et là, apparemment, il se moque pas mal. Bon, maintenant, ce que c'est ça, je ne sais pas, mais bon, ça me paraît quand même douteux, ça me paraît quand même bizarre. Pourquoi utiliser le même nom avec tous les ventailles de techniques que tu as ? Mais bon, voilà, Zero, en fait, c'est simple, ça c'est fini comme ça devait se finir. Maintenant, je pense que le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre que c'est Zero qui est beaucoup plus fort qu'un premier commandant qu'il serait proche d'un Yonko ou du niveau de Ray Livio ou plus fort que lui. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut partir de la base du truc. La base du truc, c'est que c'est Luchi qui a beaucoup été surestimé. Zero, c'est un monstre. Zero, c'est simple, il a battu King, donc à partir du moment où tu bats King et même que tu bats la technique finale de King, tu es un monstre. Ça, c'est une certitude, mais Luchi n'a jamais été un vrai gros adversaire pour lui. J'avais donné l'exemple de Luffy, j'avais dit qu'il avait tabassé comme il l'a tabassé, que tu ne tabasses pas un premier commandant comme ça. Mais on avait également l'exemple de Stussy. Stussy, il a tapé devant, elle ne l'a pas pris par surprise, il a tapé, elle a mordu, KO, inerte. Donc en fait, Luchi est fort, mais Luchi, je pense que l'auteur a voulu donner l'illusion que Luchi était très proche du niveau de Zoro. Et je pense que beaucoup sont tombés dans le panneau. Je pense que beaucoup sont tombés dans le piège. Ça, ça arrive très souvent. Exemple, voilà, il n'y a pas longtemps, Kizaru. Finalement, Luffy le prend lui et Saturne. Kizaru se fait humilier, bon, par terre, il n'en peut plus, quoi, il est là, il est en train de pleurer, Kizaru, concrètement. Luchi n'a jamais été un vrai adversaire pour Zoro. Alors certes, on a des échanges de coups, un combat qui dure un certain temps, mais comme je le dis souvent, tu peux tenir contre quelqu'un sans avoir son niveau. Yamato Kaido, tu peux même faire de gros dégâts, faire très mal à quelqu'un. L'eau, barbe noire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est voir la globalité. Il ne faut pas juste se focus sur quelques cases, on a un échange de coups, donc même niveau, non. Il faut regarder qui est Luchi. Luchi, c'est Luffy au début. Cet aussi, forcément, il n'a pas le niveau de King. Il n'a pas le niveau de Zoro et il n'est pas plus fort que King. Donc, malheureusement, beaucoup sont tombés dans le piège, mais bon, après, plus important, c'est que là, Zoro l'a tarté. Kokoba Madara Giri, incroyable. Bah, voilà, c'est merveilleux. Par contre, c'est pas, voilà, en termes de Haki des Rois, il n'y a pas le Haki des Rois. Et là, bien sûr, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais en fait, il n'a pas le niveau de Zoro, il a le niveau de Sanji. Vous connaissez le fameux, c'est pas YC1, c'est YC2. Alors, ok, mais dans ce cas-là, il va falloir m'expliquer comment est-ce que Zoro bat Sanji avec ses techniques. Il faut quand même viser plus haut, n'exagérons pas. On tourne la page et ouais, bah, l'outil, l'outil, on peut plus. Jinbei qui n'est pas vraiment surpris, hein, Jinbei, il est là en mode, c'est bien. Même pas, même pas, non, non, il est en mode, c'est normal, voilà. Bon, il y a Zoro qui fait une tête un petit peu badass et tout, comme s'il venait de, comme s'il venait de, de battre à Keinu ou Rayleigh, non, Zoro, calme-toi, Sneaker Obluchi. Maintenant, va vers Vénus et là, on aura un peu plus de challenge. En tout cas, magnifique, Zoro, toujours aussi classe, de toute façon, Zoro ne déçoit jamais, Zoro, voilà, il suffit qu'il s'énerve un tout petit peu et voilà, Zoro ne déçoit pas, ça fait des années et des années qu'on le suit, Zoro, c'est toujours masterclass en masterclass, Zoro. On rappelle quand même que Zoro, c'est le genre de mec qui part dans un arc et qui tarte le boss de l'arc, alors que Zoro est le second, pas le capitaine. Donc oui, oui, masterclass. Ok, donc là, wow, ok, ouh, il a bouffé, tu l'as vu ? Quelle tête nostalgique, un estomac sombre n'est pas un endroit fait pour quelqu'un comme lui. C'est parti. Taïkyuu no Ko, non, c'est trop grave. Wow, j'ai eu chaud, mais non, les vieux géants sont là, gababa, ça fait longtemps, chapeau de paille. on voulait te voir, l'attente devenait insupportable. Non, c'est encore un 10 sur 10, mais là, c'est problématique. Là, je suis dans une situation très délicate parce que j'ai donné des 10 sur 10 à des chapitres qui étaient excellents, mais qui, bah, de fait, sont beaucoup moins fous que celui-là. Donc là, je vais devoir mettre un 11. Je suis désolé. J'ai eu au-delà des règles. Ouais, je vais devoir mettre un 11. Ouais, c'est un 11 sur 10. Là, c'est... Le chapitre est tellement fou, il est tellement puissant, il est tellement incroyable. Là, on a chapitre 200% de puissance. Là, c'est la puissance, la puissance, la puissance. Là, Eshiro Oda, il s'est assis, il a dit, aujourd'hui, je les choque avec de la puissance à l'état pur, de la puissance à l'état brut. Je vais analyser tout ça et puis, je vous ferai une analyse détaillée au niveau du chapitre parce que, mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Chapitre exceptionnel. Vidéo analyse dimanche ou lundi au niveau du prochain live YouTube pour le chapitre. Soit c'est samedi 20h, soit dimanche 20h. Donc, un des deux ou peut-être les deux. Je vous tiens au courant dans l'onglet communauté. Mettez la notif, voilà, ça peut aider. Moi, je suis parti pour une analyse détaillée. Merci à tout le monde de m'avoir suivi et puis, écoutez, incroyable, encore un chapitre de fou, un chapitre légendaire, l'un des meilleurs depuis le début de l'œuvre, chapitre choqué. Allez, Djané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.